Nous sommes ce matin avec l'honorable député Aïmer Honig, président du groupe parlementaire Beno Boko-Yakar. Monsieur le Président, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, je salue tous les auditeurs de Rémy FM. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur le Président. Le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué une réunion le 15 septembre dernier pour notamment se pencher sur la question des inondations et la gestion même de cette problématique. Pouvez-vous nous faire l'économie de ce qui est ressorti de cette rencontre assez spéciale quand même ? Oui, je vous remercie. Elle est spéciale parce que c'était une réunion qui s'est tenue effectivement le 15 septembre. Mais comme vous le savez, nous sommes en intercession. Mais malgré le fait que nous soyons en intercession, le Président de l'Assemblée nationale a jugé nécessaire par rapport à la gravité de l'heure et par rapport aux préoccupations des Sénégalais qui sont consécutives, en tout cas aux plus diluviennes que le Sénégal a connues, de convoquer le bureau pour que nous puissions nous pencher et échanger sur cette question. Et comme vous le savez, notre règlement intérieur, notamment à son article 49, donne la possibilité à l'Assemblée nationale, quand il y a des questions importantes, de pouvoir justement constituer une mission d'information pour justement apporter tous les éléments de réflexion mais aussi les éléments de réponse, surtout des recommandations par rapport à cette question qui est une question mondiale mais qui se pose dans notre pays. C'est pourquoi cette réunion a été une réunion importante et l'une des conclusions principales c'était donc d'arrêter justement la décision de mettre sur pied une mission d'information qui va se pencher sur le plan décennal de lutte contre les inondations. Et cette mission-là va démarrer bientôt, elle sera composée de 15 membres et toutes les parties, en tout cas, qui sont représentatives dans l'Assemblée nationale seront membres de cette mission. Et quel sera le travail de cette mission et qu'est-ce qui est attendu à la fin ? Le premier travail c'est d'abord de partager entre députés et membres de la mission le plan décennal de lutte contre les inondations. Une fois que ce travail a été fait, d'identifier les acteurs et de procéder à l'édition de l'ensemble de ces acteurs sur les actions qui ont été commises depuis 2012 où le plan décennal a été mis en place aller sur le terrain regarder ce qui a été véritablement fait mais aussi pouvoir diagnostiquer ce qui reste à faire par rapport aux difficultés que vivent les populations. Alors c'est une mission extrêmement importante parce qu'elle devra permettre à la fin de faire un ensemble de recommandations. Parce que quand vous auditez l'ensemble des acteurs, ceux qui sont opérationnels mais ceux qui sont aussi au niveau politique, évaluer par rapport en tout cas aux budgets qui ont été annoncés, ce qui a été réellement mis en place, ça permettra à l'Assemblée nationale dans le cadre des budgets à venir parce que comme vous le savez ce plan décennal doit se terminer en 2022. Donc il y a une partie qui était une partie d'urgence, une partie intermédiaire mais il y a encore à faire parce que ce plan décennal va être bouclé. Est-ce que 2022 sera suffisant pour faire le travail ? Est-ce qu'on ira vers des recommandations qui vont proroger les délais ? Et quels sont aussi les moyens additionnels que l'Assemblée nationale devrait pouvoir voter dans le cadre des budgets à venir pour encore mieux renforcer ce programme ? Je crois que ça c'est déjà extrêmement important. Mais ce qui est aussi important c'est de réfléchir avec des experts sénégalais à l'image de ce qui se fait un peu dans le monde parce que la question des changements climatiques c'est une question qui aujourd'hui secoue le monde. et nous avons certainement des experts qui travaillent avec des autres experts du monde pour voir ce que nous pouvons déjà faire au niveau du Sénégal mais aussi au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique pour apporter parfois des réponses qui sont des réponses communes par rapport à cette agression de la nature. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la nature qui nous agresse ou c'est nous qui agressons la nature et qu'en retour la nature est en train de répondre par rapport aux agressions de l'homme. Et je crois plutôt que c'est ça. Mais de toute façon, en tout état de cause, nous devons réfléchir sur les politiques que nous devons mettre en place. Nous devons réfléchir sur les moyens que nous devons mutualiser pour ensemble arriver en tout cas à juguler cette catastrophe qui nous frappe aujourd'hui au Sénégal mais qui frappe aussi les autres pays africains et les pays du monde. Mais l'opposition parlementaire, notamment le Parti démocratique sénégalais, reproche à l'Assemblée nationale, notamment vous de la majorité, de ne pas vouloir vraiment contrôler l'action de l'exécutif en optant pour cette mission d'information à la place peut-être de la session extraordinaire que le PDS voulait pour auditionner tous les ministres concernés par la gestion des inondations, notamment le plan décennal. Qu'en est-il vraiment ? Nous avons discuté. Nous avons dit que si, par exemple, on était au mois de juillet, ce serait possible justement de convoquer une session extraordinaire. mais nous sommes pratiquement à trois semaines de l'ouverture de la session ordinaire parce que la session ordinaire doit ouvrir au plus tard le 15 octobre. Donc nous n'avons pas matériellement le temps de convoquer une session extraordinaire rien que pour ça. Or, la mission d'information, elle est importante. Là où nous ne sommes pas d'accord avec nos amis de l'opposition, c'est ceux qui parlent de commission d'enquête. Or, la commission d'enquête n'a pas de sens parce que nous ne sommes pas dans une démarche suspicieuse. Vous savez, les commissions d'enquête, c'est quand il y a des soupçons de détournement, de dénié, ainsi de suite. Mais c'est ce que soupçonne l'opposition par rapport aux 750 milliards qui auraient été décaissés pour justement résoudre les problèmes d'inondation en 10 ans. Non, l'opposition parlementaire ne peut pas dire ça parce que l'opposition parlementaire dispose de documents. Vous savez, quand nous votons des budgets, nous avons des lois de règlement. Aujourd'hui, nous avons voté les lois de règlement des budgets de 2012 à 2017. Donc, dans ces lois de règlement, vous avez toutes les dépenses qui sont effectuées. Et j'ai l'habitude toujours de dire que si vous regardez ces lois de règlement, vous vous rendez compte que ce qui a été dépensé n'excède pas 200 milliards. Donc, ceux qui parlent de 750 milliards, c'est vraiment des gens qui n'en savent rien du tout et qui font la grande gueule, excusez-moi du terme. Mais en réalité, le budget était de 750 milliards. C'est la mission qui va déterminer exactement qu'est-ce qui a été réellement dépensé. Et la mission rendra compte. Et la mission, d'ailleurs, pourra faire des recommandations pour que nous puissions accélérer les procédures de mobilisation de ressources et justement de dépenses, surtout pour les dépenses qui sont indispensables. Je crois qu'aujourd'hui, parler de commission d'enquête, c'est vraiment ne pas connaître comment fonctionne l'administration. Parce que s'il faut faire des audits, le gouvernement du Sénégal, nous sommes dans un pays qui est organisé, a suffisamment de corps de contrôle capable de faire toutes ces missions de contrôle et de lutte. Vous avez l'inspection générale d'État, vous avez la Cour des comptes, vous avez l'OFNAC. Et l'Assemblée nationale, quand il y a, par exemple, des soupçons réelles sur des détournements, peut véritablement faire une commission d'enquête. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Nous sommes dans le cas où nous mettons en place une mission d'information pour d'abord informer les députés, parce que quand vous informez les députés, vous informez le peuple, mais aussi, surtout, avoir une démarche qui permette véritablement d'apporter quelque chose, de donner des recommandations qui puissent permettre au gouvernement, qui puissent permettre même aux populations, de prendre un certain nombre de précautions. Parce qu'il faut dire aussi que ce qui nous arrive n'est pas que de la faute des pouvoirs publics. Il y a aussi une bonne part de responsabilité des populations. Encore une fois, nous devons user de méthodes pédagogiques pour dire aux gens, faites attention, n'habitez pas là où, par exemple, c'est des cuvettes et que c'est des réceptacles pour de l'eau. Essayons de travailler avec ceux qui sont chargés aussi de donner les autorisations pour les permis de lotir, pour que chacun, au niveau où il se trouve, puisse prendre ses responsabilités pour que nous puissions au maximum éviter les catastrophes que nous avons connu. Alors, si c'est assez clair avec les documents dont vous parlez, comment comprenez-vous le fait qu'aujourd'hui, le PDS exige la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les inondations ? Elle ne l'exige plus. Nous avons discuté. Quand nous nous retrouvons en réunion de bureau, nous avons des échanges. D'ailleurs, le PDS n'avait jamais demandé la mission d'enquête parlementaire. Elle avait demandé juste que les députés viennent en session extraordinaire pour être auditionnés. Convoque les ministres. Oui, mais ça va être fait. Parce que cette mission d'information aussi va convoquer. Va aboutir sur l'audition. Oui, va aboutir sur l'audition. Pas seulement des ministres, mais de toutes les personnalités qu'on juge vraiment, de tous les acteurs, en fait. L'espoir. Aussi bien au niveau politique qu'au niveau opérationnel. Donc, ce sera fait. Et puis, je pense aussi qu'il faut se dire qu'on va aller certainement à l'ouverture de la session vers une plénière qui va revenir justement sur ces questions-là. Et justement, le travail de la mission d'information sera d'apporter suffisamment d'éléments pour que les députés soient suffisamment outillés pour que lors d'une plénière qui sera convoquée et que tous les ministres qui sont concernés par ces questions-là seront autour, en tout cas, des députés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, que nous puissions faire une grande plénière qui puisse permettre aux Sénégalais vraiment de voir que l'Assemblée fait son travail parce que c'est de sa mission que de contrôler l'exécutif et que tout ceci devrait être fait dans une démarche d'amélioration. Il ne faut pas crier avec les gens. Il faut trouver des solutions concrètes aux problèmes concrets qui se posent au Sénégalais. Et le PDC est partant pour cette mission d'information ? Ah oui ! Ah oui ! Non seulement le PDC est partant, mais les députés aussi non inscrits sont partants. Quand il y a une mission de cette nature que l'organe de gouvernance de l'Assemblée nationale, qui est le bureau, donne, cet organe en même temps va donner une lettre de mission. Et cette lettre de mission, véritablement, les députés qui seront choisis devraient travailler, mais dans la main, dans la recherche de toute la transparence requise. Nous ne sommes pas là pour défendre qui que ce soit. Nous devons travailler parce que nous travaillons pour les Sénégalais, pour apporter la lumière sur les questions qui se posent, regarder justement ce que le président avait prévu déjà en 2012 en mettant en place ce plan de Sénégal de lutte contre les inondations et voir exactement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce que nous devons améliorer, là où nous devons véritablement accélérer les procédures de façon véritablement à solutionner les problèmes de Sénégalais. Mais d'ores et déjà, nous nous satisfaisons du fait que, par rapport à la difficulté, l'exécutif déjà a décaissé 10 milliards pour dire, sortons déjà les gens de l'eau, les gens qui ont les pieds dans l'eau, sortons-les de l'eau et essayons d'aider ceux qui ont des difficultés parce que simplement ils ne peuvent plus bouger, vaquer à leurs occupations quotidiennes pour avoir la dépense quotidienne, comment les appuyer pour que dans cette période difficile, qu'ils puissent s'en sortir. Voilà la solidarité. Et c'est ça qui est la marque vraiment de notre pays, le Sénégal. Mais on reproche quand même au président Nying à l'Assemblée nationale globalement, on l'accuse même d'être parfois complice de l'exécutif, de ne pas jouer son rôle de contrôle de ce que fait le gouvernement. Et cette législature, particulièrement, on la qualifie même de très nulle. Que répondez-vous à toutes ces accusations ? Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent. Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de porter leur jugement. Mais malheureusement, ceux qui portent leur jugement sont très éloignés de la réalité du travail que nous faisons. Nous avons quatre missions fondamentales. La première mission, c'est une mission de représentation parce que nous sommes les représentants qualifiés du peuple sénégalais. La deuxième mission, c'est que nous légiférons. Quand une loi vient, nous la regardons et nous la votons. Nous avons aussi une autre mission qui est de contrôler l'exécutif. Mais c'est ce que nous faisons. Quand je vous dis qu'il n'y a aucun budget qui passe sans que nous nous votions la loi de règlement. Nous sommes déjà à jour. Il ne nous reste que les budgets de 2018 et 2019 pour lesquels très bientôt nous allons voter la loi. Est-ce que le suivi se fait régulièrement après ? Mais bien entendu, parce que déjà, pour voter la loi de règlement, il faut qu'on ait un rapport de la Cour des comptes. Les députés ne sont pas outillés pour pouvoir faire tous les contrôles. Mais c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le rapport de la Cour des comptes qui se prononce sur la régularité de l'exécution budgétaire pour voter les lois de règlement. Mais alors, quand vous êtes dehors et que vous ne savez pas, vous pouvez vous permettre de dire tout ce que vous voulez. Maintenant, il ne faut pas aussi qu'on se trompe. Quand on a une majorité à l'Assemblée nationale, c'est pour accompagner le gouvernement. Nous ne sommes pas les adversaires du gouvernement. Nous sommes là pour défendre la ligne du gouvernement. Ça, c'est important, toutes les majorités. Et vous l'assumez. Ah oui, toutes les majorités sont faites pour ça. Vous croyez que les gens, quand ils vont aux élections pour chercher une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour pouvoir gouverner. Tranquillement. Tranquillement. Parce que sinon, on vous met les bâtons dans les rues et vous ne pourrez pas gouverner. Vous pensez simplement que notre majorité, à nous, nous allons l'utiliser pour aller vraiment en guerre contre l'exécutif. Mais on ne le fera jamais. Mais nous trouvons des plages. Quand il y a des débats à mener, nous les menons. Nous les menons discrètement. Nous discutons. Quand nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, on peut appeler le gouvernement à revoir sa copie. Nous faisons des amendements sur les lois qu'ils nous proposent. Mais nous ne sommes pas ennemis. Tout au contraire. Nous sommes plutôt des partenaires. C'est clair. Parce que nous avons une vision claire du développement du Sénégal. C'est clair. Un mot sur le débat concernant le statut de l'opposition ou du chef de l'opposition. Qui le mérite selon les critères que vous jugez pertinents pour désigner ce dernier ? C'est d'abord une disposition constitutionnelle. Parce que, vous savez, le référendum de mars 2016 a bien dit qu'il faut donner un statut au chef de l'opposition. Il y a un dialogue qui est en cours, qui est le dialogue politique. Je dois d'ailleurs saluer l'esprit de ce dialogue parce que, vous savez, moi, je rends hommage à toute la classe politique sénégalaise parce que je dis que le Sénégal est un pays où quand c'est difficile, les gens se retrouvent et discutent. Nous avons, dans l'histoire, plusieurs fois fait preuve de suffisamment de maturité politique pour que quand il y a des questions qui sont des questions nationales, la Covid, même les inondations, il faut l'inclure là-dedans, qu'on se retrouve, que nous puissions discuter et que nous trouvions des plages de convergence par rapport à ce qui est essentiel que nous ne pouvons pas partager, qui est le Sénégal. Laissons donc à cette commission politique du dialogue national le soin de trouver des accords. Ce que je peux dire, c'est que tous les accords seront, quand ils viendront à l'Assemblée nationale, nous allons les voter. Mais la commission n'est pas parvenue à trouver une solution. La question a été renvoyée au chef de l'État. Non, 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 je ne crois pas. Je pense que les hommes politiques sont suffisamment mûrs pour arriver à trouver des consensus. Et quand bien même le dossier sera au niveau du chef de l'État, il y a un certain nombre de critères. Vous voyez le débat, il se trouve autour, est-ce qu'il faut prendre la majorité parlementaire, est-ce qu'il faut prendre la majorité... Celui qui est arrivé en deuxième position à la... Nous sommes dans un régime présidentiel. Ceux qui le disent, ils sont fondés pour le dire. Ceux qui parlent du Parlement disent que le lieu du dialogue politique par excellence, c'est l'Assemblée nationale. Donc c'est là-bas que doit surgir le chef de l'opposition. En tout état de cause, chacun défend un peu sa paroisse. Mais ce que je crois, c'est que nous sommes suffisamment intelligents pour trouver un consensus sur ces questions-là. Merci. Président Aïmi Rouding du groupe parlementaire Beno Bokouyakar. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. C'est moi qui vous remercie.